Vous avez bien aimé le jeu, ça vous donne envie de le faire ou de le refaire. Coucou. Allez, voilà. Pendant que Crost, toi-même, tu sais. Eh ouais. Je vois la place. Alors, l'homme qui n'aime pas la raclette. Oui, je le redis. Officiellement, devant tout l'horostream à faire, la raclette, c'est dégueulasse. Voilà. Drop the mic, des bisous. Salut. Pardon, j'ai baissé ton volume. Il est parti. Non, je n'ai rien. Alors, on va te laisser... Ah bah, quoique, non, ça a l'air de commencer direct. Donc, on va peut-être te laisser, en fait. Ouais, ça va peut-être commencer. On a fait le rappel sur la fondation. Tu peux y aller. Tu peux parler du jeu. Et bon courage. Merci. Bah, salut. Salut. Bon commentaire. Merci. Bon, vous allez voir le meilleur jeu au monde, là. Vous n'êtes pas prêts. Ah bah, bonne chance. Vous ne trouverez jamais le jeu dans la database de jeux sur Hotfix. Je ne l'ai pas, je pense. C'est un jeu qui est sorti sur Xbox Live Arcade en 2012. Et c'est un jeu... Ouais, bon, voilà. Vous verrez. Je ne vous spoil pas la surprise. Du coup, il est runé par Stevie Rage. Et le jeu n'est même pas répertorié sur speedrun.com. Mais je pense que ça doit être le seul mec au monde à runner ce jeu. Son PB, on va dire, il est aux alentours de sa... Enfin, il a fait une vidéo sur YouTube où il a runné le jeu. Ça doit être environ 5 minutes. Du coup, le jeu, il est vite torché. Là, il parle un peu du jeu. Il va le commencer. Voilà, c'est parti. Remember Xbox Live Indie Games ? Bon, par contre, voilà. Les épileptiques, éloignez-vous de l'écran. Le son du jeu n'est pas trop fort. Parce que le son du jeu est infernal. C'est vraiment un gros jeu troll. Et du coup, le but dans ce jeu, on va incarner un personnage qui s'appelle Fuller. Et c'est tout simplement, en fait, de... De nous rendre à l'école, attends. Et selon les développeurs, chaque niveau donne une petite leçon sur la vie. Comme par exemple, je cite les développeurs, vous pouvez faire n'importe quoi du moment que vous ne faites pas rien. Utilisez votre force et ne baissez jamais les bras. Prends ce que tu peux et ne rends rien en retour. Et du coup, là, voilà, premier stage. Le but, c'est de reproduire ce qu'on voit. On reproduit le portrait avec Arnold et Nicholson qui nous regardent. Et on peut voir les magnifiques talents de dessinateurs du runner. Le but, en fait, c'est juste de faire des traits et on passera au niveau 2. Voilà, niveau 2, direct. Ça, c'est notre professeur à l'école. Qui nous dit comme quoi on est en retard à l'école. Et voilà, les épileptiques, faites gaffe. Du coup, deuxième niveau. On doit se rendre le plus vite possible à l'école avant que les gens s'aperçoivent qu'on fait l'école buissonnière. Du coup, on va devoir éviter les livres et les feuilles de cours qui veulent nous tuer. Avec un ours qui nous poursuit, mais l'ours, il ne sert à pas à rien. On va devoir sauter par-dessus les fantômes. Esquiver aussi les bébés parachutistes bleus. Et aussi là, on va croiser un ennemi. Je ne sais pas ce qu'il est en train de vomir. On va devoir léviter. Il y a un pigeon mort. Et on va devoir cracher sur un homme pour le tuer. Logique. On ramasse un bout de charbon. Qui va servir à rien. C'est juste un truc comme ça au pif. On voit que c'est complètement le chaos dans cette ville. Ouais, sauter par-dessus le classeur qui va essayer de nous tuer. On voit un petit rat avec un pantalon, je ne sais quoi. Alors, on est arrivé à l'école et là, il y a l'ours qui dit « Ah là, je suis exténué. » Ils ont tué moi. Mais là, ça va. Vous n'avez pas trop le son du jeu, mais... Le son du jeu est vraiment énorme. Et là, c'est le troisième niveau. On va devoir jeter de la soupe sur des bébés à la crèche pour les faire vomir et les tuer. Voilà, c'est fini. Et du coup, quatrième niveau. Là, on a vu comme quoi Fuller a grandi. On a rendez-vous avec le principal qui va nous dire « Ouais, tu as grandi. » « Tu vas comprendre ce que c'est vraiment les responsabilités. » Et pour accéder à la prochaine classe, il nous dit d'aller trouver un homme qui s'appelle Daniel et on va devoir le tuer avec, comme seule arme, un serpent. Alors là, alerte épilepsie. Ça va durer quelques centièmes de seconde, le niveau. Parce qu'il le connaît par cœur. Mais fermez les yeux, laissez vite. Ce niveau est vraiment horrible. Et il ne restera plus qu'un niveau après ça et le jeu sera fini. Et le jeu aussi, les mecs qui ont fait le jeu Spiceworks, ils sont aussi à l'origine d'une parodie des Simpsons sur YouTube qui s'appelle « Bart le Général ». Voilà, là, c'est vraiment infernal. Voilà, c'est fini. Et là, le dernier niveau, c'est juste casser les bouteilles et éviter les cocktails qu'il est fini de balancer à la tête, c'est tout. Et le jeu sera fini après ça. Voilà, fin du jeu. Bon, j'espère que vous avez compris ce qui se passait dans ce jeu. Qui n'a vraiment aucun sens. Mais ce jeu, je me rappelle, je l'avais, je l'ai encore sur ma Xbox Live Arcade. Parce que j'achetais vraiment tout et n'importe quoi, des jeux qui coûtaient quelques centimes. Magnifique jeu. Développé par Spiceworks, sorti en 2011, du coup. Je pensais que c'était 2012, j'avais vu 2012 sur la fiche du jeu. Je l'ai vu, c'est l'université de l'aide. Mais le scénario, ni queue ni tête, globalement, c'est juste aller à l'école, à temps, c'est tout. Avec des niveaux qui n'ont aucun rapport. jeter de la soupe pour tuer des bébés, les faire vomir, pour accéder à la classe supérieure et devenir mature. C'est vrai que c'est mieux que FF7, on est d'accord là-dessus. Le niveau épileptique, il est vraiment horrible. Parce qu'on doit trouver justement, on a la photo du mec, Daniel, qu'on doit trouver. Et on doit le chercher dans le niveau où ça clignote partout et on ne voit que dalle. Si tu veux, Lear Klein, la version GOTY, il y a la version XBLA qui est sortie en 2011-2012, mais il y a une version PC qui est sortie par la suite, sur Windows. Par contre, je ne sais absolument pas si on peut la trouver. Je ne pense même pas qu'elle soit sortie, mais je vais vérifier. Mais c'était un jeu sorti sur Windows aussi. Non, il n'est pas sorti. Dommage. Vous ne pourrez pas l'acheter. Après, Symfony of the Night, moi je trouve que ce qu'on vient de voir, c'est mieux. Et ce mec, c'est aussi un runner de Deadly Premonition, comme on voit. il a bien fini le jeu 1000 points sur 1000. Et il me semble que c'est lui qui a le record du monde aussi. Je vais voir ça vite fait. Alors, Deadly Premonition. Et oui, c'est lui qui a le record du jeu en 3h20. Et déjà, son Steam pire que ça. Oui, il y a vraiment pire que ça. Maintenant que ça ne coûte que 100€ pour faire publier son jeu sur Steam, il n'y a plus besoin de passer par le Greenlight. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment une poubelle les jeux indépendants de Steam. Et du coup, on va tout de suite passer à la prochaine run qui est RWBY Grim Eclipse. et c'est commenté par Erix qui était juste là avant je crois, non ? Ah non, il était là hier soir. Bon, ça va. Bonjour Erix ! Bonjour, Cross, toi-même tu sais. Eh oui. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Même si je dois enlever que mon cerveau est un peu retourné parce que je viens de voir. Très bien le jeu. Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Les petits jeux indés de la Xbox. D'accord. Ça a été approuvé par Xbox quand même ? Enfin, par Microsoft tout cas. Ouais, les jeux Xbox Live Arcade il y a vraiment tout et n'importe quoi qui est approuvé. Un peu comme le Greenlight sur Steam. On peut trouver vraiment tout, tout, tout. Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai très bons souvenirs de certains jeux sur Xbox Live Arcade dont Techno Kitten Adventure. Effectivement, c'est le genre de jeu c'est assez... C'est toujours un peu... J'ai pas de voir ce qu'il vient de poster sur le disque. Pas les mots. Alors du coup, Ruby. Ruby, oui. Ruby, Grim Eclipse. Jamais accroché à ça. Même à la série, jamais accroché à ça. Il faut aimer le style. C'est pas du dessin, c'est pas de la 3D, c'est... Voilà. C'est un peu le croisement des deux et parfois ça passe, parfois ça passe pas. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé déjà l'histoire vachement intéressante. Et puis, voilà, je suis un peu un gros fan de tout ce que fait Roster 6. J'avais regardé le marathon qu'ils avaient fait sur Twitch et je jetais un oeil des fois mais j'accroche vraiment pas à l'animé. Bah écoute, parfois on accroche pas les goûts, les couleurs. Ça se discute pas. Du coup, bah... Enfin, je te comment...